Bonjour, aujourd'hui par la magie du fond vert je vous retrouve sur une plage des Philippines et nous allons discuter de mots clés et de sujets pour votre blog. Donc j'utilise quatre outils que nous allons voir juste après le jingle. A tout à l'heure. Pour faire de la veille concurrentielle ou de la veille technologique ou alors pour trouver de nouveaux sujets, j'utilise plusieurs techniques et plusieurs outils. Le premier, c'est Twitter Deck. Donc Twitter Deck, il faut obligatoirement un compte Twitter. Donc vous allez vous enregistrer sur Twitter. Ensuite, vous allez sur Twitter Deck, ici, .twitter.com et vous allez faire votre première recherche en cliquant sur la loupe et en tapant votre mot clé. Donc là j'ai Coworking comme mot clé. La première des choses que vous allez faire, c'est sélectionner tous les tweets ou alors un tweet avec images qui a beaucoup plus d'engagement avec vidéo et avec GIF. Donc on va sélectionner par exemple avec GIF. On va exclure tous les mots qui ne vous intéressent pas. Ça pourrait être bureau, par exemple. Ensuite, on va sélectionner la langue. Ensuite, dans les utilisateurs, on va pouvoir sélectionner des utilisateurs spécifiques ou alors des utilisateurs vérifiés ou alors des membres d'une liste que vous avez tapé. Et ensuite, le type d'engagement aussi qui va vous permettre de sélectionner uniquement que des tweets qui ont de l'importance, c'est-à-dire qui ont été tweetés et retweetés. Et vous avez une colonne qui vous permet de voir tous les tweets qui ciblent un petit peu votre recherche. Ensuite, ce que vous faites, c'est add colonne. Et donc, vous allez retrouver tous vos tweets qui sont les uns en dessous des autres. Et donc, un petit peu comme Twitter, il faut s'engager dans la conversation. Donc, il faut soit transférer à quelqu'un, soit éventuellement retweeter, soit aimer ou alors vous pouvez envoyer des messages directs si vous êtes en contact avec la personne. Vous pouvez suivre la personne ou alors ne plus la suivre. Le deuxième outil, c'est Google Trends. Donc là, on va trouver tous les tops des tendances pour le moment. Pour le moment, c'est les Jeux Olympiques, donc il y a beaucoup de demandes sur les Jeux Olympiques. Mais vous pouvez aussi faire une sélection par catégorie. Donc, entreprise, technique, sport, santé, etc. Bon, la région, vous pouvez sélectionner la France. Et donc, on va par exemple cibler, toujours pareil, Coworking. Et là, on voit que Coworking, c'est un sujet qui est de plus en plus demandé. La tendance est à la hausse. Donc, c'est de plus en plus demandé en Espagne. Et ensuite, qu'il y a des sujets qui sont associés. Donc, comme le contrat de bail, où le bureau fonctionne du bâtiment, etc. Associé au vide. Ou alors des requêtes associées. Donc là, vous sélectionnez les plus fréquentes. Et vous allez voir un petit peu quels sont les mots-clés qui sont les plus demandés. Coworking Space, Coworking Office, etc. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est comparer avec un autre mot-clé. Donc, vous allez voir deux courbes. La première, c'est Télétravail. Donc, c'est un petit peu plat. Et puis, ça descend légèrement. Il y en avait 25 en 2004. Et il n'y en a plus que 6 maintenant. Et par contre, les espaces de Coworking, eux, qui sont de plus en plus demandés. Avec 100 demandes pour 5 pour le télétravail. Vous pouvez évidemment rajouter d'autres mots-clés. Donc là, vous avez d'autres courbes. Évidemment, vous allez retrouver les régions dans lesquelles les requêtes sont faites. Et puis ensuite, les plus fréquentes. Donc, cet outil va vous aider principalement à trouver des mots-clés par rapport à votre sujet. Ensuite, Google Alert. C'est un petit peu plus chronophage parce que vous allez pouvoir créer des alertes. Donc, on va créer une alerte sur Coworking. On va pouvoir afficher les options. Donc, une fois par semaine, par exemple. Et donc, on va recevoir sur son email une alerte. Voilà. Donc, l'alerte vient se mettre là. Et elle prendra à peu près... Je clique dessus. Elle prendra cette forme. Bientôt, on pourra louer son salon à d'autres entrepreneurs, etc. Et ensuite, le dernier site que j'utilise, c'est AdWords. Donc, vous allez sur votre compte AdWords. Et en haut, vous voyez qu'il y a marqué Outils. Donc, dans Outils, vous pouvez faire Outils de planification de mots-clés. Et là, pour vous donner des idées de mots-clés, vous allez faire Rechercher de nouveaux mots-clés. Et donc, vous allez taper Coworking. Vous allez sectionner plusieurs critères. Et ensuite, vous voyez un petit peu quelle est la demande par rapport à votre mot-clé. Et aussi, quelles sont les demandes moyennes mensuelles. En voyant que Coworking Space, c'est celle qui est la plus demandée. Ensuite, il y a des demandes qui sont géolocalisées. Voilà. Et ensuite, la concurrence que vous avez sur ces mots-clés, qui vous permettra de savoir un petit peu quel prix vous devez payer. Mais si vous faites des articles, ça ne vous intéressera pas. Par contre, la chose importante, c'est de faire des blogs et des contenus qui correspondent aux mots-clés qui sont les plus demandés, évidemment. J'espère que ces informations vous auront apporté quelque chose. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous ou alors à vous abonner sur ma chaîne et à me retrouver sur une table tous les jours à 10h le matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada